Le passage de l'été Le passage de l'été c'est un roman qui vous emmène en Bretagne mais pas dans n'importe quelle Bretagne c'est pas la Bretagne des touristes, des cartes postales c'est la Bretagne de l'intérieur donc c'est la Bretagne des croix, des chapelles, des pardons une Bretagne qui est assez fermée sur elle-même et assez dure et donc le livre commence par une scène d'enterrement dans un petit village du centre-Bretagne donc on assiste à deux enterrements le même jour on est à fin août 1994 et deux enterrements le même jour ce n'est pas arrivé depuis la guerre dans ce village c'est très rare et donc progressivement tout au long du livre on va comprendre ce qui s'est passé pour arriver à ce dénouement funeste et on va le comprendre en suivant le parcours de trois héroïnes d'abord Hélène qui est une jeune fille de 16 ans qui passe son bac de français dans ce lycée du centre-Bretagne et Hélène elle a un destin tout tracé puisqu'elle a prévu de devenir institutrice comme sa mère d'épouser son meilleur ami Yannick qui est un militant breton qui vit au village avec elle et évidemment rien ne va se passer comme prévu on suit également le parcours de Marguerite qui est sa prof de français et qui arrive au village pour faire un remplacement alors qu'elle est parisienne, très élégante professeur à la Sorbonne donc on se demande un peu ce qu'elle est venue faire dans ce village et ce qu'elle est venue faire dans cette galère et ça aussi on va le comprendre progressivement et en fait l'arrivée de ce personnage va dynamiter tout l'équilibre de ce village et Marguerite sans vraiment s'en rendre compte va progressivement faire basculer ce village et enfin on a un troisième personnage qui est Odette là on est 50 ans plus tôt pendant la guerre toujours dans ce petit village dans les années 40 et Odette va être obligée de quitter son village à cause de la pauvreté et de la guerre d'arriver à Paris dans les années 40 elle va devenir bonne à tout faire ce qui était le destin de beaucoup de bretonnes pauvres arriver à Paris dans les années 40 et donc on va suivre le destin de ces trois femmes qui vont s'entremêler et qui évidemment ont des liens qu'on va comprendre petit à petit et puis il y a un quatrième personnage qui est la Bretagne donc pour moi c'était une façon de rendre hommage à tous les bretons qui sont partis qui sont partis à cause de la misère de la guerre qui ont dû quitter leur Bretagne et donc la question derrière c'est est-ce que partir c'est trahir est-ce que si on est parti on peut revenir et donc c'est toute cette question du rapport à sa terre natale que je voulais raconter que ce soit dans le précédent ou dans celui-ci j'ai vraiment besoin de partir d'un endroit d'un lieu précis donc le premier ça se passait à Sciences Po donc c'était dans un triangle de Saint-Germain-des-Prés c'était trois rues de Saint-Germain-des-Prés où se déroulait toute l'histoire et là c'est vraiment ce village qui est entouré par un bois donc je me suis inspirée d'un village qui s'appelle Huelgoat ça veut dire le bois d'en haut en breton et c'est un village qui est cerné par la forêt c'est un village dans lequel il y a des énormes blocs de pierre des blocs de granit dans les jardins au milieu de la forêt on est sur une route et puis tout à coup on tombe sur un bloc de granit et c'est un village où il y a beaucoup de mystères par exemple c'est le village où est mort Victor Ségalène le grand poète il est mort dans cette forêt dans ce bois d'en haut il était parti faire une promenade et on n'a jamais su, on l'a retrouvé mort on n'a jamais su ce qui s'était passé est-ce qu'il s'est suicidé est-ce qu'il a eu un accident donc il y a beaucoup de mystères et de fantasmes autour de cet endroit donc c'est un endroit que je trouvais très inspirant du point de vue romanesque et c'est aussi un endroit où il y a cette fameuse école des filles qui est une école communale pour filles qui a formé des générations de petites filles pauvres qui sont allées donc à l'école et qui ensuite ont pu monter à Paris devenir institutrices, devenir infirmières puisqu'en fait au début du siècle en Bretagne donc c'était la misère noire et l'école a permis à toute une génération de bretons et notamment aux filles de s'émanciper de sortir de la pauvreté et d'avoir un destin meilleur que celui qui avait pu avoir leurs parents quelques années auparavant donc c'est une région très très pauvre et qui en moins d'un siècle est sortie de la misère et aujourd'hui la Bretagne c'est la région dont sont issus c'est de là qu'il y a le plus de diplômés par exemple le plus grand nombre de mentions très bien au bac c'est issu de la Bretagne c'est une région qui scolairement est très dynamique et alors qu'il y a un siècle c'était la misère noire et personne ne parlait français donc je voulais raconter aussi ça l'émancipation par l'école et ce village il incarnait tout ça le mystère et en même temps le miracle breton grâce à l'école j'avais en tête de raconter au début j'hésitais entre deux histoires je voulais raconter une saga bretonne donc d'une petite bretonne pauvre qui arrive à Paris de tous les malheurs qu'elle va connaître tout ce à quoi ont été confrontés mes grands-parents ou des histoires qu'on a pu me raconter sur comment étaient traités les bretons quand ils arrivaient à Paris certains ça sortait bien mais d'autres comme on découvre dans le livre c'était pas forcément facile donc j'avais en tête ce projet d'une saga bretonne et j'avais aussi cet autre projet de la vie d'une adolescente qui bascule durant un été cette idée de la fin de l'enfance et comment un été suffit à faire basculer une vie donc j'avançais sur ces deux projets et puis à un moment ça m'a paru évident qu'en fait c'était le même projet qu'il fallait que je les rassemble et donc c'est vrai qu'on on suit ces personnages mais qui sont finalement assez proches parce que même si c'est à des époques différentes ils sont en quête d'émancipation et ils vont se heurter à la vie et voilà au choc de l'existence et tout ne va pas se passer exactement comme prévu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada